Elle voulait être la première femme à devenir manager d'un de ses magasins. Elle y travaillait depuis le lycée. Elle était la plus jeune responsable. C'était une fonceuse. Baby était une de ses filles qui travaillait tout le temps. C'était une bosseuse jusqu'à ce qu'elle ait sa fille. Et puis malheureusement, comme souvent, quand l'un des deux travaille en dehors de la ville, vous vous voyez de moins en moins. Leur mariage ne fonctionnait plus si bien. C'est Denis qui a décroché le téléphone. Il est revenu dans le salon avec un regard étrange. Il a dit, c'est Debbie. Et je me suis dit, oh mon Dieu, elle a eu un accident ? Il a dit, on lui a tranché la gorge. J'étais anéantie. Je suis sortie et il m'a trouvé en train d'errer au milieu de la rue. C'était un cauchemar, c'était irréel. Je n'arrivais pas à croire que c'était réellement en train de nous arriver. Et puis le lendemain, j'ai réalisé que je ne rêvais pas. Debbie était vraiment morte. Et ma vie n'a plus jamais été la même. J'avais le sentiment que les choses n'allaient pas aussi bien que ça entre Debbie et Harold. Parce qu'une fois, on leur a rendu visite et j'ai entendu Harold la réprimander, lui crier dessus. Dans la vie, peu importe ce que je ressens, peu importe la douleur, je craquerai quand tout sera terminé. Ce qui était le plus important, c'était de faire en sorte que son visage soit toujours exposé. Peut-être qu'ainsi, on se souviendra d'elle. J'avais besoin de lui parler, donc j'ai écrit une lettre au meurtrier. Je lui ai dit qu'on ne trouverait jamais la paix, à moins qu'il ne se rende. J'ai canalisé ma colère en faisant tout ça, en exposant le visage de ma fille. La police m'avait dit que personne ne savait rien, mais j'étais sûre que quelqu'un finirait par dire quelque chose. Alors j'ai pensé que si je continuais d'en parler, pendant longtemps, les gens en auraient assez d'entendre ma voix et de me voir, et que peut-être le tueur se rendrait. Je réfléchissais à des endroits où placardait sa photo. C'est la seule chose à laquelle je pensais. Je pensais aux panneaux sur les côtés de la route, donc j'ai commencé à appeler les agences de publicité. Et ensuite, Pizza Hut est venu me livrer, et je me suis dit, bien sûr, tout le monde mange de la pizza. Donc je les ai contactés, ils ont même fourni les flyers, et ils en ont distribué partout. Un matin, j'ai reçu un appel du chef de la police. Il me disait de n'en parler à personne, mais qu'ils avaient arrêté quelqu'un. J'étais complètement paralysée. C'est une information que je n'avais pas quand je pensais au meurtre. C'est comme si on m'annonçait sa mort une deuxième fois. Je pense qu'elle n'a pas crié pour protéger sa petite fille qui dormait dans la pièce juste à côté. Si Debbie avait crié, Courtenay l'aurait entendue. Je pense que ma fille a eu un comportement... ...héroïque. Tout le monde a pensé que j'étais folle de chercher le meurtrier à tout prix. N'écoutez pas les gens, rien n'est plus important que de se battre pour l'être cher qu'on a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada